Bonjour et bienvenue pour un 31e Quantum, l'émission qui décortique le quantique et c'est de déboulsiter un peu tout ce qui se passe sur cet univers. Et je suis toujours accompagnée d'Olivier Zratif. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny, ça faisait un bail. Ah bah écoute, dans le Quantum, oui, ça fait un bail qu'on ne s'était pas parlé. Et dans la vie réelle, c'est un peu plus souvent quand même. Oui, c'est clair. On ne s'est presque pas quitté de l'été en fait, parce qu'il y avait plein d'actu à voir et plein de gens à rencontrer. Mais on a fait une bonne pause de deux mois, en tout cas pour l'émission. Et vous allez voir, du coup, on a plein de choses à vous raconter et on espère qu'on ne va pas dépasser une demi-heure. En tout cas, préférez-vous si vous êtes parti courir, j'espère que vous êtes endurant. Alors Olivier, on va commencer avec l'actualité de l'écosystème, avec une annonce du MOU, pardon, le MOU, le Memorandum of Understanding, entre la France et les Pays-Bas le 1er septembre dernier. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ? C'est intéressant parce que c'est un des premiers accords bilatéraux entre deux pays sur les technocantiques avec la France. Alors il y en a eu un il y a assez longtemps avec l'Australie qui n'a pas donné grand-chose, comme quoi parfois il faut se méfier des accords de ce type-là. Il a été provoqué notamment par Nila Brou qui coordonne le plan quantique en France, en collaboration avec ses homologues aux Pays-Bas. Et en fait, il avait identifié qu'il y avait un certain nombre de choses intéressantes à faire entre les deux pays qui ont abouti à ce MOU qui a été signé le 1er septembre entre Cédrico et son homologue néerlandaise qui s'appelle Mona Kaiser, sachant que le président Macron et son homologue premier ministre hollandais se sont aussi rencontrés à l'Elysée et ça a donné eu l'application d'un communiqué. Alors dans ces accords, il y avait un certain nombre de parties prenantes. Celle que j'ai notée, c'est qu'il y avait Atos qui était partie prenante. Il y a Cantonation, le fonds d'investissement piloté par Christophe Jurzac. Et à juste titre, puisque Cantonation co-finance déjà un certain nombre de startups aux Pays-Bas. Et il a intérêt, lui, de son côté, à faire en sorte qu'il y ait des rapprochements entre des startups des Pays-Bas et des startups françaises. Et puis, il y avait aussi le laitier sous la férule et la houlette de Maude Vinay qui était présente au moment de la signature de cet accord pour rapprocher en fait les équipes hollandaises et les équipes françaises autour du projet européen QLSI de Qubit Cilicium. Alors l'une des premières initiatives entre les deux pays, je dirais qui est plutôt symbolique dans un premier temps, c'est la création d'un job board commun sur les publications d'offres d'emploi, notamment dans la recherche entre les deux pays. Ce n'est pas inutile dans la mesure où on sait pertinemment que dans les équipes qui cherchent des doctorants ou des post-doctorants, il y a très souvent des transits entre pays. Pour visiter plein de labos en France, que ce soit à Grenoble, à Saclay, à Paris ou ailleurs, on voit régulièrement des étudiants qui viennent de l'étranger. Et à contrario, et ce n'est pas mauvais, on a des étudiants français qui font un doc ou un post-doc à l'étranger et qui reviennent en France. Comme Marc Kaplan par exemple, CEO de VeryCloud qui a fait son post-doc au Canada. Et il est en France maintenant. Donc provoquer des échanges comme ça, ce n'est pas inutile. Donc voilà, c'est une première étape. Il est probable qu'il y aura d'autres accords bilatéraux avec d'autres pays occidentaux notamment, voire des accords multilatéraux. On a intérêt à avoir des partenariats aussi bien dans la recherche que certains qui pourraient aboutir, par exemple, à des fusions acquisitions entre start-up ou des rapprochements industriels, notamment dans l'Union européenne, parce que c'est en créant une sorte d'économie d'échelle et de masse critique qu'on arrivera peut-être à concurrencer efficacement les Chinois et les Américains. Bon, écoute, on espère. C'est intéressant toujours de voir ces développements européens. Alors, pendant l'été, il y a aussi eu des levées de fonds encore dans le domaine du Canada. Quelques-unes. Quelques-unes. La première, ce n'était pas une petite, 450 millions de dollars pour PsyQuantum. Au total, ça leur fait quand même 165 millions de dollars. Ce n'est pas rien. Et toujours la croque, mais aussi Microsoft. Non, toujours Microsoft, en fait, surtout. Mais que vient faire Microsoft là-dedans ? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai quelques idées. Allez, vas-y, donne-nous tes théories. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais Microsoft est investisseur depuis un ou deux tours de financement dans cette boîte, qui est aujourd'hui la start-up mieux financée dans le calcul quantité de base de photons. Ils sont suivis de près par Zanadou, qui est canadien et qui a levé, je crois, de l'ordre de 200 millions de dollars. Alors, le fait que Microsoft soit là-dedans, ça fait tiquer, parce qu'on sait que Microsoft a du mal avec les Faro Majorana, qui sont étudiés aux États-Unis et aux Pays-Bas, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas. Je me dis que si Microsoft avait un plan B, il pourrait ressembler à ça. C'est un peu ce que je me dis. Mais bon, il ne faut pas vendre la potence avant de l'avoir vue. Non, mais ça pourrait être une suite logique, parce qu'on sait vraiment qu'il y a l'air avec l'histoire de Fabian. Il va falloir qu'ils trouvent quand même une sortie s'ils veulent vraiment avoir un ordinateur. C'est d'autant plus qu'un grand nombre des gros acteurs du marché ont des plans B. IBM, qui est sur le Supra, au niveau des qubits, ils ont, on sait, notamment à Zurich, un plan B sur le silicium. Et ils étudient d'ailleurs aussi la matière topologique et les Faro Majorana. Google n'a pas de plan B, à ma connaissance, en tout cas connu, même s'il faut considérer que le plan actuel de Google est un plan B d'un plan précédent. Puisqu'au départ, Google voulait faire du quantum annealing à la mode de wave. Et quand ils ont embauché John Martinis en 2014, petit à petit, c'est venu du bit classique avec des points authentiques. Et puis, leur plan est plutôt en train d'avancer, contrairement à Microsoft qui pédale dans la semoule. Le plan de qui, il veut dire ? Google. Google. On va en parler tout à l'heure, ça avance relativement lentement, mais ça avance. Par ailleurs, Psychantum, ils ont fait beaucoup d'annonces pendant le printemps et l'été. Ils ont annoncé qu'ils avaient produit leur premier chipset, sans trop préciser les caractéristiques détaillées, notamment en termes de nombre de qubits, mais avec Global Fundries, qui est leur partenaire pour la production du chipset, qui est base de silicium, qui fait circuler le photon, qui contient d'ailleurs, je crois, une partie des sources de photons et des détecteurs de photons toutes intégrées dans le chipset. Et bon, ils ont voulu montrer qu'ils avançaient. Je pense que c'était probablement dans le cadre de leur levée de fonds qu'ils faisaient ça. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs dans les communications des startups, c'est qu'il y a souvent une coïncidence entre une communication un peu symbolique d'une avancée technique ou scientifique et le fait qu'il y ait une levée de fonds qui est en cours. Donc, très souvent, il y en a un qui a un signal de l'autre. OK. Alors, une autre levée de fonds un petit peu moins importante, 50 millions de dollars, c'est Quantum Machine en Israël, à ne pas confondre avec Quantum Motion, qui est anglaise. Justement, du coup, qu'est-ce qu'ils font, Quantum Machine ? Quel est l'intérêt, du coup, de cette levée ? Quantum Machine, c'est une startup qu'on a repérée depuis un bout de temps qui, en gros, crée des systèmes de contrôle de qubits. Ça contient à la fois l'électronique qui émet des micro-ondes pour des qubits superconducteurs ou des qubits silicium, surtout superconducteurs aujourd'hui. Et ils créent aussi les briques logicielles qui gèrent ça. D'ailleurs, ils ont des clients en France. Moi, j'ai vu leur machine dans un labo normal à Paris. Donc, en fait, je crois même que le fondateur, j'ai oublié son nom, il a dû faire sa thèse anormale ou quelque chose comme ça. Donc, il a un petit lien avec la France. Alors, le fait qu'une entreprise de ce type-là lève 50 millions, ce n'est pas inintéressant parce que très souvent, les très grosses levées de fonds, comme si Quantum, Rigetti, Xanadu ou IonQ, c'est des levées de fonds de startups qui créent des ordinateurs quantiques. Là, on est dans une société qui fait ce qu'on appelle une technologie habilitante. Ce n'est pas un ordinateur, c'est de l'électronique de contrôle de l'ordinateur. Dans le même temps, aux États-Unis, il y a une autre startup qui s'appelle SIC ou SIC-UC, que je suis de très près depuis deux ans, qui, elle aussi, crée de l'électronique de contrôle de qubits, mais qui, elle, fonctionne à température supraconductrice et à base de composants supraconducteurs. Et eux, je crois qu'ils ont levé de l'ordre de 20 ou 22 millions de dollars au printemps. Donc, voilà, on voit des startups émerger sur des technologies habilitantes. Par exemple, on pourrait dire de même, mais je ne connais pas le montant de la levée de fonds de Qfox, qui est une startup des Pays-Bas, dans laquelle, d'ailleurs, Comptonation est investisseur, qui a probablement levé à peine un ou deux millions en amorçage, et qui, elle, crée une technologie qui relie, avec des photons, des unités de calcul quantique, pour faire du calcul stable. Donc, voilà, on voit émerger une nouvelle génération de startups qui se financent mieux qu'avant sur des technologies habilitantes. C'est ça, le phénomène qu'on peut décortiquer. OK. Bon, pas encore grand-chose pour l'instant sur le software, en tout cas. Des levées de fonds dans le software, je n'en ai pas vu récemment de significatif. Alors, on continue avec une conférence, que c'était aussi le retour des conférences, et des conférences IRL dans la vraie vie, avec des gens. Ah oui, quel bonheur. Tu es parti en région, dans le Grand Est numérique, avec Pascal Senelard, le 10 septembre dernier, à Metz. Justement, vous avez parlé de quoi ? On avait un talk en session plénière, dans cette conférence qui en était à 7e ou 8e édition, et en 45 minutes, on a fait de la vulgarisation sur les ordinateurs quantiques, expliqué comment ça marche. Pascal, elle a une très bonne pédagogie pour faire ça. Et on a expliqué à quoi ça servait, quels étaient un petit peu les enjeux, et surtout pour mettre en lumière le fait qu'il était intéressant pour les entreprises de toute taille de s'intéresser aux technologies quantiques, et d'ailleurs pas qu'aux calculs. On a évoqué aussi le cas des capteurs quantiques et des télécommunications quantiques. Donc, c'était rafraîchissant de faire ce petit tour en région. On a été interviewés tous les deux sur la télé locale Moselle TV. Bon, ça ne fera pas l'audience du JT de TF1, mais ça permet d'aller expliquer ce que sont les technologies quantiques. C'est un début, hein ? Non, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, le journaliste qui nous interviewait tous les deux, il était un newbie sur le sujet, mais il posait des questions très pertinentes sur où on en venait, les chances de la France, à quoi ça sert, etc. Donc, voilà. Ce n'est pas le seul tour que je vais faire en région, mais c'était intéressant. Et Pascal, elle en a même profité pour rencontrer un professeur de photonique de Centrale Supélec à Metz, comme quoi on peut trouver des photoniciens en se déplaçant presque n'importe où sous un rocher. La lumière appelle la lumière. Voilà, exactement. Les lumières, les lumières. Les lumières se rencontrent, oui. Alors, sinon, le 22 septembre prochain, donc la semaine prochaine, tu vas faire un tour à Lyon, au Sido, et tu vas animer un panel d'1h15 où tu vas retrouver Alexi Ofeb, Marc Kaplan, justement, de VeriCloud, Marc Porcheron, de DF, dont vous pourrez bientôt entendre dans Decode Quantum une interview sur French Web. Non, Marc Porcheron l'a déjà publiée, je crois. Elle est déjà publiée ? Oui, elle est publiée. Pardon, je croyais que c'était pour la rentrée. Alors, elle est très intéressante, donc allez vite écouter, parce qu'il nous parle de vrais use cases autour de ce que va pouvoir faire l'ordinateur quantique, et ça, c'était vraiment passionnant comme émission. Et donc là, vous allez au Sido aborder d'une manière un petit peu différente le sujet du quantique sur la dimension énergétique, sociétale, télécommunication et sécurité, et enfin sur les sujets dans une grande entreprise. C'est large, hein ? C'est large, mais en fait, ça permet d'éviter le côté un peu marronnier des conférences sur le quantique, parce que quand tu fais une conférence sur le quantique aujourd'hui, dans une conférence généraliste, le Sido, il faut rappeler, c'est un salon qui parle d'objets connectés, d'IA et de robotique, qui existe depuis pas mal d'années à Lyon, et qui d'ailleurs va être décliné à Paris, je crois, en novembre. Et ils avaient déjà organisé une session l'année dernière, avec d'ailleurs Julien Bobroff, que tu connais, Olivier Hess d'IBM, et quelques autres intervenants, et qui était animé par Hervé Ribot de Minalogique, et c'était une session, en gros, qui dégrossissait le calcul quantique, à quoi ça sert, comment ça marche. Là, on va éviter de revenir là-dessus, et on va essayer de traiter justement des sujets que tu évoquais, qui sont rarement traités correctement. Il y a une question qu'on nous pose tout le temps dans les conférences, c'est, mais alors, ces ordinateurs quantiques, avec leurs gros cryostas et leurs frigos, est-ce que ce sont des grosses énergies ? Ça va consommer beaucoup. Alexia Ofeb, qui s'est très intéressée à la question, parce que c'est une thermodynamicienne, et qui s'intéresse à l'énergie du calcul, elle répondra à ces questions-là. Elle répondra aussi à des questions sur les enjeux sociétaux du quantique, parce que, comme on voit le hype, comme on dit, se développer autour du quantique, tout le monde en parle, tous les pays ont leur plan, quelles sont les conséquences de l'usage de ces technologies-là sur la société, et comment on peut faire de l'innovation responsable dans ce domaine-là, comme la question se pose dans d'autres domaines, comme dans l'intelligence artificielle. Et puis, les télécoms et la cryptographie, on n'en parle pas souvent non plus, parce que quand on parle d'ordinateur quantique, on n'a plus le temps de parler de télécoms. Donc là, on va parler de télécoms et de sécurité avec Marc Kaplan. Et puis, enfin, c'est rare, je trouve, en tout cas dans les grandes conférences de vulgarisation, on va donner la parole à un utilisateur, comme on dit, qui va nous expliquer ce qu'il fait concrètement avec le calcul quantique, notamment dans son partenariat avec la start-up Pascal. Donc voilà, c'est une manière d'aborder de manière un peu originale le sujet. On a une heure et quart, ça permet de traiter correctement le sujet, on ne donne pas cinq minutes de parole à cinq intervenants. Ils auront chacun le temps de s'exprimer correctement. Voilà. Nouveau format. En tout cas, ça va être intéressant. Ça devrait, ça devrait. Alors, autre sujet, il faut acculturer les nouvelles générations. Et donc, tu te lances dans un cursus de mineurs sur l'informatique quantique à Epita. Alors, tu vas être bien entouré. Alors, je ne forme pas les mineurs, attention. Non, c'est mineurs, ingénieurs informatiques. Ce qu'on appelle les mineurs, c'est une petite option. C'est une option de 36 heures en cinquième année de l'Epita. Voilà. Mais c'est un premier pas parce que ça n'existait pas encore dans ce type d'école. Et donc, tu t'es entouré de David Herrera-Marty, Eleni Diamanti, Georges Hussberger, Christophe Jurzac. Et puis, moi-même, pour la dernière session. Oui, alors David, il est au liste. Il va parler de logiciel. Eleni, qui est au LIPSIS CNRS à Paris, elle parlera de télécom et de cryptographie. Et Georges, qui est chez IBM, il parlera d'usage et aussi de plateformes de développement et de cloud. Et Christophe, il interviendra sur l'écosystème quantique, les startups. Alors, ce n'est pas la première formation de ce type-là. Il se trouve qu'on m'a proposé ça, je ne sais plus, c'était fin juin ou début juillet. Non, mais c'est la première formation dans ce type d'école comme Epita. Oui et non, parce qu'il y a déjà des tentatives de faire ça, je crois, à l'ECE. Il y a quelques autres écoles d'ingénieurs privés qui sont lancées aussi. Il y a un appel d'air, c'est clair. Ça fait quand même un an, deux ans que tout le monde parle du quantique. Il est normal que les écoles d'ingénieurs se lancent là-dessus. D'ailleurs, en parallèle, par exemple, la formation qui avait été lancée par Pascal Senelard, Jean-François Roch, avec Alain Raspé, Philippe Grangier et d'autres intervenants à l'Université Paris-Saclay, qui s'appelle Artec, elle avait sept élèves l'année dernière et elle en a le triple cette année. Donc, c'est intéressant de voir que ça va dire. C'est une sorte de master intermédiaire entre des gens qui ont fait des débuts d'études scientifiques dans des domaines différents, qui veulent, sur un an, avec moitié cours, moitié stages, s'approprier des technologies quantiques pour après éventuellement faire une spécialisation, voire un doctorat. Et donc, c'est intéressant de voir la montée en puissance d'une formation comme ça. Il faut savoir qu'il y a d'autres formations très intéressantes en dernière année à Télécom Paris, où ton fils officier en deuxième année, je me rappelle. Tu as comme ça beaucoup d'écoles et d'universités qui lancent des cursus. Et ce qui est important, c'est d'avoir des cursus qui ne sont pas que physiques, mais qui sont physiques et informatiques. Je pense que tu ne peux pas faire de l'informatique si tu ne connais pas peu la physique quand même. C'est ce que je fais à l'Épita. Je vais parler de physique quand même. Mais il faut coupler les deux correctement parce qu'en fait, dans les années qui viennent, on aura besoin de plus d'informaticiens que de physiciens en masse. On aura besoin de plus de physiciens quand même en volume parce qu'il y aura de plus en plus d'appels d'air de ce côté-là. Mais en masse, en pourcentage, on aura besoin de plus d'informaticiens, de gens qui font du logiciel. Donc, il faut les préparer. Il va falloir de plus en plus de doubles cursus avec des gens qui ont une connaissance au moins d'un peu de l'autre pour pouvoir bien communiquer et fonctionner ensemble. Et on voit dans plein de domaines que ces doubles cursus sont en train de se développer. De plus en plus, l'université propose des doubles licences et les grandes écoles aussi. D'ailleurs, je peux lancer un appel au peuple. Si jamais vous lancez un cursus, prévenez-moi. Décris-moi le cursus, les enseignants, etc. Parce que j'essaie d'en faire un petit inventaire pour savoir un petit peu où on en est en France. J'ai un slide un peu type que j'utilise dans mes conférences. Il faut bien référencer et bien montrer tout ce qui existe pour que tous nos jeunes sachent qu'ils ont le choix quand même. Mais il y a un gros trou dans la raquette dans l'histoire, c'est la formation continue. Moi, je fais des séminaires d'une journée au CEA et à Capgemini. Il n'y a pas énormément de demandes pour l'instant encore. Il y a quelques premiers cursus qui ont été lancés de sensibilisation, mais ce n'est pas encore mature. Or, il est probable que dans les années qui viennent, on aura besoin de former des cadres existants, des informaticiens qui sont en poste, en SS2I ou ailleurs. En ESN, il faut dire. Donc, la formation continue, on va dire que c'est le trou dans la raquette qu'il faut combler. J'espère qu'il y aura des initiatives de ce côté-là qui peuvent être montées d'ailleurs par des écoles d'ingénieurs dans leurs équipes de formation continue, potentiellement. OK, OK. Bon. Dernière chose majeure, des gens l'attendent comme le méfie pour avoir les dernières news, c'est la sortie de ton livre, la mise à jour de ton livre sur le quantique, mais en anglais, in English. Yes. Yes, madame. On passe, tu es en train de le terminer, il est en relecture, mais les 700 pages sont écrites et traduites. Ce n'est pas que de la traduction. Ce n'est pas que de la traduction. C'est qu'il y a eu un upgrade de tous les chapitres en plus de la traduction. Ça a pris plus d'une centaine de pages. Oui, parce que j'étais à 684, là, je suis presque à 800. Sachant que j'ai enlevé plein de choses de la version d'avant parce que j'ai essayé de défranciser un peu le bouquin au sens où… Oui, et que tu es plus pipelette en français qu'en anglais, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. C'est que j'évoquais beaucoup d'aspects de l'écosystème français qui n'ont pas de sens à être évoqués dans le cas d'un livre international. Donc, il y a beaucoup de détails sur la France. Enfin, quand je dis beaucoup, quelques pages, mais quelques pages de détails sur la France que j'ai retirées. J'ai aussi retiré toutes les références à des contenus en français. J'écris en anglais, donc j'écris pour un public en anglophone. Donc, je n'ai conservé, y compris de sources françaises, que les ressources qui étaient elles-mêmes en anglais. Alors, je n'en ai pas enlevé énormément, mais j'ai dû en enlever 10 ou 15 %. Donc, des vidéos en français, des conférences en français, des articles, même scientifiques, de vulgarisation en français, je les supprime. Oui, mais alors, tu ne devrais pas laisser un addendum pour justement les gens qui sont francophones, qui vont lire en anglais, qui n'auront plus de version française updatés, parce que c'est un des défauts du truc, c'est que du coup, tu ne seras plus qu'en anglais. Le problème de la langue, quand tu écris un bouquin, c'est que c'est pendu ou fusillé. Donc, il y a plein de gens qui m'ont reproché de ne pas le faire en anglais. D'ailleurs, c'était vrai pour d'autres livres que je pouvais produire. Maintenant, quand tu fais en anglais, tu as des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'il y a une audience qui est plus large. L'inconvénient, c'est que les Français, ils trouvent moins leur compte. Il y a un autre avantage, et je pense que c'était la bonne période pour le faire en anglais, c'est qu'un bouquin comme ça, ça devient presque un outil d'influence. C'est-à-dire que c'est un moyen aussi de mettre en avant de manière implicite, voire même assez explicite, les chercheurs français, les chercheurs européens, pour essayer de faire un peu contrepoids. Il y a l'omniprésence des Chinois et des Américains dans le domaine. Donc, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à confronter des pédagogies. Parce que dans ce livre, je teste plein de choses. Je teste des explications. Dans certains cas, je me prends des volets de bois vert, ça peut arriver. Je teste des schémas nouveaux, des pédagogies nouvelles. Et le fait de les confronter à un public international, c'est un moyen de s'améliorer aussi. Si tu es confronté uniquement à un public francophone, tu ne t'améliores pas autant que si tu te confrontes à un public international. Moi, je ne sais pas ce que ça va donner, ce bouquin. C'est la grande inconnue. Je ne sais pas ce que je vais devenir consultant international tout d'un coup sur le quantique ou pas. Est-ce que j'aurai des feedbacks critiques ou positifs comme ça ? On verra. Mais il y a suffisamment d'originalité dans le livre. Je pense que, vu le nombre de fans que tu as dans le domaine scientifique français et vu qu'ils travaillent tous à l'international, la recommandation ne devrait pas être trop posée problème. Mais moi, je serais pour quand même laisser à la fin du bouquin les liens. Un addendum alors. Oui, c'est ce que je te disais. Un addendum. On en reparlera en dehors de cette émission parce que nous avons encore d'actualité. C'est un débat à faire. or en tête, mais qui me paraît très important. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis à Olivier. Faut-il laisser les contenus français à la fin du livre ? Et maintenant, nous allons passer à l'actualité scientifique. Et oui, ce n'était que la première partie de l'émission. Rentamons la deuxième. Accrochez-vous. Alors, les premiers cubits logiques. Ah, ça, ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on les attendait. Pendant l'été, deux papiers ont été publiés par Google et Honeywell. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'un cubit logique pour ceux qui ne sauraient pas et puis, justement, comment ils ont fait et quel type de cubit ? Un cubit logique, en fait, c'est une base importante de ce qu'on appelle la correction d'erre et de la création d'ordinateurs quantiques scalable américaine. On appelle ça le fault-tolerant quantum computer ou large-scale quantum computer. Pour faire simple, attends, je vais résumer, je vais essayer de le dire en mots encore plus. C'est quand il y a un seul cubit, ça génère des erreurs et du coup, le calcul ne serait pas forcément, le résultat, ce n'est pas forcément bon. Du coup, on prend plusieurs cubits pour en créer un seul qui va donner un résultat en gros, le mieux parce qu'on aura moins d'erreurs. En gros, il faut savoir que les cubits physiques aujourd'hui qu'on a chez IBM, Google et les autres, c'est des cubits qui génèrent des taux d'erreurs qui sont au minimum de 0 à 1 % par opération. Je dirais au minimum. Dans le meilleur des cas, chez Honeywell ou IonQ, on est à 0 à 1 %. Chez Google et IBM, on est à 0,4 % pour les portes à 1 ou 2 cubits. On a aussi des erreurs de plus de 1 % sur la lecture de l'état du cubit et toutes ces erreurs s'additionnent au fur et à mesure des calculs. Et donc, c'est complètement inacceptable pour faire un calcul un peu complexe. Donc, la solution qui a été trouvée depuis plus de 20 ans par les algorithmiens et les ingénieurs et les chercheurs, c'est de créer des cubits dits logiques qui rassemblent plusieurs cubits physiques avec des techniques de correction d'erreur qui passent par de l'intrication entre des cubits, de la lecture, de la correction et qui ont un overhead en français, dans le texte, qui ont un overhead extrêmement important. Parce que, par exemple, si on regarde comment on corrige des erreurs sur les télécoms classiques aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les bits de parité. Donc, pour 8 bits de data, on met un bit de parité qui vérifie que la parité est correcte sur les 8 bits qui ont été envoyés. Là, ce n'est pas un bit de parité, c'est que chez Google et chez IBM dans leur plan, pour un cubit physique, ils en rajoutent 10 000 pour faire un cubit corrigé logique qui a vu de l'extérieur un taux d'erreur apparent qui est de 10 puissances, je ne sais plus combien, moins 9 ou 10 puissances, moins 12, qui devient un taux d'erreur acceptable pour du calcul quantique correctement. Et donc, la perf publiée par les deux, par Google et Honeywell cet été, ce sont des articles qui avaient déjà pré-publiés au début de l'année ou fin 2020, ils ont assemblé des codes de correction d'erreur sur respectivement 21 qubits supraconducteurs et 10 qubits à yon piégé. Les qubits à yon piégé ont un taux d'erreur qui est plus faible que ceux des qubits supraconducteurs et ils ont validé plusieurs points. Ils ont validé le fait que leur qubit logique avait bien un taux d'erreur plus faible que le qubit physique qui était en dessous. Ça tombe bien quand même parce que ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été un peu ballot. Et ils ont validé aussi un autre concept qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire qu'en fait, le principe de la correction d'erreur, de certains codes de correction d'erreur, c'est qu'on crée un qubit logique qui est fait de qubits physiques, mais après, on assemble plusieurs qubits logiques pour refaire un qubit logique de rang supérieur et on peut le faire plusieurs fois et ils l'ont fait deux fois, je crois, dans les deux modèles ou peut-être trois dans le cas de Google et donc, ça valide un théorème qui s'appelle le théorème de Dorita Aronoff qui est une chercheuse israélienne qui est qu'on peut réduire arbitrairement le taux d'erreur de qubits à encreindre un qubit logique avec ce principe-là. Alors, il y a un petit caveat comme on dit en anglais, une petite réserve, c'est que ça, ça ne peut marcher correctement que si la fidélité des qubits est stable avec leur nombre. Alors, comme aujourd'hui, on est à 10 et 20 qubits, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais, il faut savoir que Google et IBM, ils ont 53 qubits. Et le fait qu'ils s'arrêtent à 20, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller à 40. Et pourquoi ? Parce que quand ils activent un grand nombre de qubits supraconducteurs aujourd'hui, ils ont un taux d'erreur et une fidélité qui est moins bonne. Et l'un des gros enjeux pour tous ces acteurs-là, c'est de faire en sorte que la stabilité des qubits soit bonne quand ils augmentent leur nombre. Et c'est beaucoup de travail. Ce n'est pas encore fait. Mais c'est intéressant. C'est un peu passé inaperçu parce que les médias n'ont pas trop commenté parce que c'est compliqué à commenter. Mais c'est intéressant quand même, malgré la réserve que j'évoque. C'est intéressant sur le principe. Ça ne change pas grand-chose pour le grand public. Oui, mais c'est le chemin qui va vers le calcul scalable. C'est un chemin semé d'embûches. Il y a plein d'étapes à franchir et ça, c'est une des étapes. C'est une étape très intéressante. Alors, un autre sujet, ce sont les processeurs quantiques multi-cœurs. Plusieurs annonces aussi pendant l'été sur le sujet du scale-out du calcul quantique. C'est pour augmenter la puissance de calcul en reliant plusieurs unités de traitement quantique. Est-ce que tu peux nous détailler ? C'est à Crigetti, IonQ. Et AMD. Et AMD, oui. Alors, je vais redéfinir ce qu'on appelle le scale-out quand même. Vas-y. C'est un terme qui est utilisé par les informaticiens classiques. Quand on a des data centers comme chez toi, chez OVH, on a plusieurs méthodes pour augmenter la puissance d'une machine. On a le scale-in qui consiste à augmenter la puissance du processeur, voire de la carte-mère sur laquelle on met éventuellement plusieurs processeurs. Et le scale-out, c'est comment on relie plusieurs machines de manière logique avec du réseau rapide pour faire en sorte d'augmenter la puissance de l'ensemble. Donc, jusqu'à présent, la quasi-totalité des acteurs du calcul quantique, ils essayaient d'augmenter leur nombre de qubits, d'améliorer la fidélité des qubits, voire de créer, comme on a vu, des qubits logiques pour augmenter la puissance de calcul de leur machine. Il y a une autre approche qui est envisagée, qui ne marche pas encore, qui est de faire du scale-out, c'est-à-dire de relier plusieurs unités de calcul entre elles. Et là, il y a plusieurs techniques différentes qui sont étudiées. Et je vais en citer trois qui ont été évoquées récemment. Alors, la première, c'est celle qui est proposée par Righetti, qui, dans un papier qu'ils ont publié fin 2020, mais qui a été publié dans une revue à un comité d'auteurs cet été, ils ont proposé de créer, en fait, des petits cœurs de quatre qubits de supraconducteurs, qui sont des petites puces, et il est relié entre elles sur un même substrat. Donc, en gros, c'est comme une puce, comment on avait ça ? un paquet de multipuces. Ils relient les puces entre elles avec des câbles, enfin, je vais simplifier un peu le propos, et grâce à ça, ils sont capables d'augmenter la puissance de leur calculateur quantique avec une puce multi-cœurs, en fait. Alors, ils ont publié un papier qui, néanmoins, permet de détecter quelques réserves, qui est que ces petits cœurs qui sont reliés entre eux génèrent des intrications entre les qubits qui ne sont pas de la même qualité que les qubits qui sont dans la même puce. Donc, il faut voir si réellement, ça sera utilisable d'un point de vue concret. Mais c'est intéressant comme approche. La deuxième approche, c'est celle d'IonQ. IonQ, ils ont choisi une approche qui est assez voisine, et ils en ont annoncé une autre d'ailleurs pendant leur financement pendant le printemps. Ils ont une approche voisine avec leurs ions piégés qui consiste en fait, alors leurs ions piégés chez Honeywell, ils sont gérés par Grappes de 16. Et il faut savoir que quand ils ont 16... C'est IonQ. IonQ, oui, qui font des ions piégés, qui est américain, qui est issu de l'Université de Maryland. Et donc, eux, ils gèrent leurs qubits par blocs de 16, mais en fait, sur 16 ions, ils en ont 12 qui sont utiles pour du calcul et ils en ont 4 qui sont autour, en gros, deux devant, deux derrière, qui servent au refroidissement. Donc, ils servent à la physique de contrôle des qubits. Et alors, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que dans une puce unique où ils mettent comme ça des grappes de 16 qubits, ils en mettent, je crois, deux ou quatre grappes qui sont séparées. Donc, elles sont un peu en rang d'oignon, mais séparées. Donc, ils peuvent faire du calcul comme ça séparément sur les quatre grappes de 16 qubits. Et ils ont prévu de faire en sorte de déplacer les grappes pour les rapprocher les unes des autres à la demande pour les intriquer, en fait. donc, c'est une manière un peu spéciale adaptée aux ions piégés. Alors, ils ont un nom tordu qui décrit ça, ça s'appelle RMQA, Reconfigurable Multicore Quantum Architecture. Ça, on jette. Et donc, c'est une approche. Alors, sachant qu'IonQ, ils avaient annoncé il y a quelques mois une approche complémentaire qui, à terme, consisterait à relier des unités de calcul via de la fibre optique, enfin, via une liaison photonique, qui là est un peu plus compliquée à gérer parce que ça nécessite de convertir les ions piégés en photons. Il y a des techniques connues pour faire ça parce que de toute façon, on est contrôlé avec des lasers et qui permettraient de répartir les traitements sur plusieurs unités de calcul. Donc, voilà ce qui est prévu chez IonQ. Alors, après, tu as AMD. AMD, c'est un peu bizarre. Ils ont déposé un brevet sur ce qu'ils appellent le Multi-SIMD. Tu connais le SIMD ? Single Instruction Multiple Data. Exactement, ouais. Merci de l'avoir mis dans la fiche. Ben ouais, voilà. Alors, le SIMD, c'est une technique qui est issue des calculateurs classiques, notamment dans les calculs à haute performance. C'est une technique de processeur qui, par exemple, est appliquée dans les processeurs NVIDIA qui consiste en fait à envoyer une instruction et qui est exécutée sur plusieurs jeux de données en même temps. Donc, par exemple, un calcul sur des matrices, tu charges plein de matrices et tu envoies la même instruction sur les matrices en parallèle dans les processeurs de NVIDIA. Je simplifie un peu le progroupe parce que ce n'est peut-être pas exactement ça. Et donc, ils ont eu l'idée de déposer un brevet qui est déposé il y a en fait trois ans et qui vient d'être validé par l'USPTO aux États-Unis sur la distribution de traitements quantiques sur plusieurs unités de calcul qui partageraient les mêmes instructions. Et alors, ils disent et on va exploiter la téléportation pour relier les unités de calcul entre elles. J'ai regardé le brevet. Je trouve ça un peu bizarre. J'aime bien faire du fact-checking sur ces sujets-là parce que tu lis le brevet et il n'y a rien de quantique dedans. Par exemple, ils n'expliquent pas comment ils font la téléportation. Il n'y a aucune formule mathématique. Il n'y a rien en physique. Comme j'ai l'habitude de lire des papiers de chercheurs où il y a plein de physique, plein de maths que je ne comprends pas. Là, je trouve que c'est bizarre. Il n'y en a pas du tout. Après, je vais regarder la bio des mecs qui ont créé le brevet. C'est des mecs spécialisés en calcul classique qui n'ont jamais publié sur du calcul quantique ou de la physique quantique. Je me dis que ça ressemble à un brevet de transposition. C'est-à-dire que ça ressemble à un brevet de SIMD classique qu'ils ont transposé au calcul quantique en disant oui, on va mettre de la téléportation pour relier les unités de calcul. Je ne suis pas sûr qu'ils aient compris tous les enjeux de la téléportation, de la non-réplicabilité des qubits, etc. Bon. Alors, si j'étais un peu parano, je dirais que c'est ce qu'on appelle un patent troll. Tu connais les patent trolls ? Non. C'est les... Les pro-patrolls. Non, c'est patent troll. C'est des brevets que tu déposes pour faire chier le peuple. C'est-à-dire pour faire chier tes concurrents. Il n'y a pas forcément grand-chose dedans. Les experts des organismes de dépôt de brevets, ils laissent passer. Et puis, ça te permet de bloquer le marché éventuellement après avec un brevet qui contient de l'évidence parce que leur brevet, il n'y a pas grand-chose dedans. J'ai lu des journaux américains qui disaient que ça avait l'air pas mal. Mais quand tu lis le brevet, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un truc qui est copié-collé du SIMD, appliqué au quantique. Comme si c'était pareil. On verra ce que ça donne dans quelques mois, années. En attendant, on va enchaîner parce que le temps passe vite. Ça commence à durer. Ça passe vite. Et on va parler de scalabilité des qubits silicium, des travaux australiens. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup ce que c'est ? C'est des travaux de UNSW qui ont été pilotés par l'équipe d'Andrew Durak qui est un des grands spécialistes des qubits silicium en Australie avec André Amorillo et avec Michel Simons qui sont les deux autres les plus connus loups blancs là-bas. Alors, cette équipe-là, ils ont trouvé une astuce qui n'est pas inintéressante pour essayer de faire scaler le contrôle des qubits silicium. L'un des problèmes qu'on a d'ailleurs dans les qubits à la fois supraconducteurs et silicium, c'est que pour contrôler les qubits, on leur envoie à la fois des tensions en courant continu et on leur envoie aussi des micro-ondes. Et les micro-ondes servent notamment à gérer des portes à un qubit et servent à gérer la lecture de l'état des qubits. Et ces micro-ondes, elles génèrent des problèmes qui sont qu'il faut des circuits pour les amener aux qubits et elles dégagent aussi un réchauffement thermique. Donc, ça pose un problème pour les qubits. Alors, ils ont trouvé une astuce qui est un peu compliquée qui consiste à envoyer une sorte de rayonnement électromagnétique fluctuant au-dessus du qubit sur une couche qui est au-dessus qui va permettre l'envoi de la micro-onde et la réception de la micro-onde, elle est contrôlée par une tension continue qui est envoyée aux qubits par en dessous. Donc, résultat des cours, ça permet de simplifier la circuiterie des qubits et d'envoyer la micro-onde par au-dessus de manière un peu isolée. Donc, ça permet de moins chauffer le circuit, ça permet de simplifier la connectique dans le circuit des qubits. Potentiellement, ça a probablement un impact sur la topologie des qubits et la connectivité des qubits avec leurs voisins. Donc, ça ne veut pas dire que ça marchera parce que c'est juste un truc de labo qui a été fait à petite échelle, mais ce n'est pas intéressant de voir la créativité qui peut être développée de ce côté-là. Au Letty, à Grenoble, ils travaillent aussi sur des approches de circuit 3D avec du contrôle en 3D, mais pas forcément avec la même méthode exactement. On est presque au billard à trois bandes pour arriver à contrôler ces qubits. Eh oui, c'est le cas de lui, à 3D au lieu de trois bandes. À 3D, trois bandes. Alors, le Google Time Crystals, la matière topologique avec un nom marketing qui sonne bien. Ah oui. Mais est-ce qu'on a bien compris de quoi il s'agit ? Non, je n'ai rien compris au truc. C'est un concept qui date de 2012, qui a été repris par des chercheurs de Google. Et alors, c'est très compliqué à comprendre parce que d'un côté, ça parle de matière topologique. La matière topologique, ça nous rapproche d'ailleurs des fermions de Majorana sur lesquelles bosse Microsoft. La matière topologique, c'est quelque chose qui potentiellement permettrait de créer des qubits qui sont plus fiables, qui ont une correction d'erreur intégrée et qui permettrait de faire du calcul scalable. Les qubits les plus parfaits, les qubits topologiques. Je ne sais pas si c'est les plus parfaits, mais qui seraient des qubits de bonne qualité et des qubits corrigés, un peu comme ceux d'Alice & Bob dans les quatre qubits qui sont des mélanges de photons micro-ondes et de qubits supraconducteurs, enfin en tout cas les deux contrôles supraconducteurs, qubits de char. Donc là où j'ai du mal à comprendre et j'attends que quelqu'un me l'explique et je fais un appel au peuple, c'est que ces structures de cristaux de matière topologique, ils l'ont reproduites ou simulées avec leurs qubits existants. C'est-à-dire avec des qubits supraconducteurs sur six qu'à mort qui correspond à ce qu'on a raconté dans notre premier podcast il y a deux ans en septembre 2019 qui était la supermassie quantique. Alors là où c'est intéressant, finalement, ce n'est pas sorti sur un thème cristal où je n'y comprends rien, c'est qu'en fait six qu'à mort, deux ans après, ils l'ont amélioré. Donc en fait, ils ont une nouvelle génération de processeurs qui fait toujours 53, 54 qubits, mais ils les ont améliorés, mais ils ont amélioré la fluidité des qubits, ils ont amélioré le contrôle de la connectivité et ça, je dirais, ce n'est pas le message caché, mais c'est le sous-jacent des papiers scientifiques qui ont été publiés qui complètent cette histoire de time crystal à laquelle je ne comprends rien. Je préfère dire qu'on ne comprends pas et si quelqu'un peut m'expliquer, je vais prendre l'heure. Mais Olivier, si toi, tu ne comprends pas, ce n'est pas gagné. En général, tu comprends soit parce que tu as déjà compris un truc équivalent par le passé, soit parce que tu as la chance de tomber sur quelqu'un qui t'explique et qui lui-même a eu le temps de comprendre. Pour l'instant, je ne suis tombé sur personne pour m'expliquer, donc j'attends. Je l'aurai, je l'aurai. On va te trouver ça sans problème. Alors, le cloud quantique au QC, Oxford Quantum Circuit, oui, mais on en reparlera dans quelques mois. Donc, Oxford Quantum Circuit qui se lance dans le cloud au UK. Alors, il ne précise pas le nombre de qubits, qu'est-ce qu'ils vont en faire justement ? Déjà, à quoi ça sert et combien de qubits il faudrait ? Ça, ça fait partie des comportements de start-up qui m'agacent particulièrement parce que, je ne sais plus si c'était en juin ou au début juillet, ils annoncent de manière tonitruande que oui, ça y est, ils ont le premier ordinateur quantique anglais dans le cloud presque souverain anglais et ils ne décrivent même pas ce que fait cet ordinateur. Ils ne disent pas quelles sont ses caractéristiques. On sait que c'est des coaxmones qui est une variante des transmones, qui sont des qubits par conducteur. Ça, on sait, mais il n'y a même pas le nombre de qubits à défaut de leur fidélité. Donc, ça veut dire qu'on n'a aucune idée de ce qu'on peut faire avec. Aucune idée. C'est comme si je te disais le nouvel iPhone va sortir, point. Oui, mais c'est forcément bien pour un iPhone. C'est un iPhone, mais alors, en quoi il est différent de l'iPhone 12, de 13 ? Rien. Mais zéro info. Sauf que tu n'as pas d'iPhone 12 avant, c'est le premier. Donc, tu as un truc qui va sortir, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai posé la question à Ilana Wisby, qui est la dirigeante de cette start-up qui est une anglaise, et elle m'a répondu on va publier un papier scientifique bientôt. Alors, c'était il y a deux mois, j'attends le papier. Oui, dans le domaine scientifique, deux mois, c'est peu. Tu sais bien qu'un papier, ça peut mettre quelque chose à sortir. C'est une méthode, pour moi, c'est une méthode de brigand. C'est une méthode de brigand parce qu'en gros, tu communiques sur un truc qui fait les titres de la presse, en tout cas au Royaume-Uni, tu dis, j'ai mon ordinateur quantique dans le cloud, personne ne regarde ce qu'il y a dedans, il y a plein de gens qui disent, ça a l'air bien et tout, ils ne se posent même pas la question de savoir mais il fait quoi l'ordinateur, il ressemble à quoi ? Il n'y a aucune info. Et puis, le jour où il publie l'info avec peut-être cinq malheureux qubits qui se battent en duel et qui ne servent à rien, là, il n'y a plus personne pour le commenter. Donc, c'est une tactique et je l'ai déjà vu utilisé par d'autres start-ups. Est-ce que c'est le premier qui communique ou est-ce que c'est le premier qui fait vraiment ? Je pense que ça fait partie d'un syndrome qu'on a dans beaucoup de start-ups du quantique, pas forcément les françaises d'ailleurs, mais c'est des start-ups qui se lancent en promettant qu'ils vont raser gratis avec du calcul Scalabon mais qui se gardent bien de préciser en détail le nombre de qubits qu'ils ont dans leur première génération qui, en général, n'est pas quelque chose dont ils sont très fiers. Quant à Brillance, qui étaient australiens, ils ont fait le même coup il y a quelques mois, ils avaient annoncé un ordinateur à température ambiante à base de cavités dans les diamants et il fallait cliquer sur, je ne sais pas, cinq clics de profondeur dans leur annonce pour arriver à trouver qu'il n'y avait que cinq qubits. Donc, c'est un pattern. Mais il faut bien communiquer un peu pour faire rêver les temps. Mais ce n'est pas les pires parce que les suivants, ils sont plus marrants. Alors, justement, le déploiement d'un ordinateur quantique à Abu Dhabi, et oui, parce que ça les intéresse aussi forcément, en fait, c'était quoi, en vrai ? Alors, c'est rigolo parce qu'Abu Dhabi qui a créé un laboratoire de recherche en physique quantique il y a un an ou deux, dont le directeur scientifique est José Ignacio Latore qui, par ailleurs, est directeur du CQT qui est le labo de Singapour. Ils ont des chercheurs et ils sont partenaires d'une startup espagnole dont on a déjà parlé dans un ou deux numéros précédents, Kilimanjaro, qui fait des calculateurs quantiques de type D-Wave, en gros, avec du quantum annealing. Qu'est-ce qu'ils ont installé avec Crash Lavalda ? En fait, ils ont communiqué dans la presse là-bas et ils montrent une photo et en fait, on voit le cryostat de Blue Force qu'ils ont acheté, ils en ont acheté deux, mais ils ont juste installé le cryostat, ils n'ont pas installé l'ordinateur qui est dedans. Ils ont acheté le frigo. Le chandelier. Voilà. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient le chandelier. Ils ont dû acheter le frigo et le chandelier, à mon avis, il n'est pas encore installé parce que les qubits ne sont pas encore dispo. Ils n'ont pas la puce quantique parce qu'elle n'est pas encore faim. C'est énorme. Ils ont installé un frigo et ils disent on commence à déployer notre ordinateur quantique. Bon, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais c'est de la com' pour le Moyen-Orient. Ça permet d'emmerder les Israéliens parce que les Israéliens, ils ont prévu d'avoir leur ordinateur quantique aussi, potentiellement acheté des Américains. Et là, t'imagines, les Émirats sont devant les Israéliens. Ça permet de faire des émulations là-bas. Bon. Allez, alors on va revenir sur le mot que tu as utilisé tout à l'heure. C'est notre dernier sujet. C'est la hype du quantique, le quantum hype. On a Victor Galitsky de l'Université du Maryland qui, dans un papier, s'inquiète quand même de toute cette hype autour du quantique. Et qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tout ce bruit peut-il être animé justement ? Est-ce que c'est une bonne chose d'en parler autant ou pas ? Du hype ou de parler du calcul quantique ? Non, de parler du calcul quantique. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est nocif, en fait, qu'il y ait une telle hype autour du quantique en ce moment ? Alors, il faut faire la part des choses. Les scientifiques, effectivement, sont un peu puristes. Ils n'aiment pas trop, y compris moi d'ailleurs, quand il y a des exagérations. Ils n'aiment pas trop le discours très fluffy des startups qui exagèrent tout, qui surpromettent, qui prétendent que dans 5 ans à 10 ans, ils auront l'ordinateur scalable. Les scientifiques qui connaissent ce sujet savent que c'est plus compliqué que ça et que ça mettra plus de temps. Donc, ils ont peur que, en gros, la hype actuelle décrédibilise le travail des scientifiques, quitte à ce que ça réduise les crédits un jour, comme il y a eu un hiver de l'IA, deux hivers de l'IA par le passé, dans les années 70 et les années 90. Donc, ils ont un peu peur de ce phénomène-là. Moi, j'en ai un peu moins peur en tant que tel parce que, d'abord, certes, il y a quelques startups qui ont des comportements un peu contestables, mais je dirais que ce n'est pas la majorité. C'est quand même d'ailleurs beaucoup de startups issues d'anciens, même pas d'anciens chercheurs, de chercheurs. La quasi-totalité des startups du quantique viennent de chercheurs. Alors, ils ont été formés parfois à devenir des entrepreneurs rachants de dents comme on en a dans l'Internet classique. Et il y en a en France, d'ailleurs, comme ça. Mais bon, c'est des chercheurs qui valorisent des travaux. Parfois, ils deviennent entrepreneurs parce que c'est aussi un moyen de se financer peut-être plus élégant que le financement public qui, parfois, est difficile à obtenir. Parfois, ils survendent ce qu'ils font, mais quand même, grosso modo, il y a quand même de la recherche derrière. Ce qui manque, en fait, c'est cette couche d'interprétation. On a vu des exemples tout à l'heure. C'est très dur d'interpréter le scale-out, c'est très dur d'interpréter les qubits logiques, c'est très dur d'interpréter ce que fait un OQC, c'est très dur d'interpréter le time-crist. Tous ces trucs-là, time-crist notes, tout ça, c'est très dur à interpréter. Donc, ça peut ouvrir le champ à une communication sans contrôle, sans contre-pouvoir, qui permet à beaucoup de gens de baratiner. Donc, ce dont on a besoin, c'est peut-être d'avoir plus de gens, j'allais dire comme moi, qui ont la même visée que moi, qui est d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe, qui essaye de l'interpréter, qui essaye de trouver un peu les loups et d'essayer de mettre un peu les pendules à l'heure, tout en montrant qu'il y a des progrès scientifiques qui sont réalisés, que ça a beau être compliqué, on avance, qu'on fait des... On y va vers le calcul scalable, mais ça prendra du temps et ce n'est pas simple. Mais il faut éviter de survendre. Donc, voilà, c'est normal que les scientifiques s'inquiètent du sujet. Je m'inquiète un peu moins, mais je m'inquiète quand même un peu, disons que je regarde ça de près. Et nous deux, c'est ce qu'on fait, on essaye d'avoir une communication qui soit la plus... Objective. L'objectivité, ça n'existe pas réellement, mais disons honnête, bien documentée, qui fait la part des choses entre le hype justement et la réalité technique de ce qu'il y a derrière. Ceci étant, je connais des gens qui considèrent que tout ce qui sort du monde du quantique aujourd'hui, c'est complètement fumeux, que les chercheurs survendent totalement ce qu'ils font, quel que soit leur domaine d'activité. Y compris quand ils n'ont pas créé de start-up, que c'est une espèce de course à l'échalote. Alors là, c'est vraiment un peu too much. C'est comme si on disait la même chose de chercheurs de vaccins dans un autre domaine. Non, il y a des scientifiques sérieux dans le domaine, c'est des sujets compliqués, c'est des sujets difficiles à vulgariser, mais il y a de la vraie recherche. La physique quantique, une des manières d'expliquer aux gens que la physique quantique n'est pas de la hype, c'est de rappeler que toutes les technologies numériques d'aujourd'hui relèvent de la physique quantique, mais la physique quantique de la première génération. Et il n'y aurait pas de physique quantique, il n'y aurait pas de transistor. Il n'y aurait pas de transistor, il n'y aurait rien dans le numérique d'aujourd'hui. Donc, ça paraît d'en mettre les pendules à l'heure. Écoute-moi, dans les autres sujets hype, il y a la pâtisserie, pas quantique, mais avec les hauts pâtissiers, il y a Test of Paris cette semaine, c'est un sujet sérieux, et pourtant, il y a aussi tout un sujet sur est-ce qu'une pâtisserie, ça vaut le coup de payer 40 euros pour manger un truc qui était fait, qui ressemble à un fruit. Il y a la cuisson sous vide aussi. Il y a la cuisson sous vide, tu viens de t'y mettre. Comme les atomes froids. Pour la fois que j'ai une avance sur toi. Comme les atomes froids et les onpiégés. En tout cas, c'est des sujets sérieux, mais chacun y voit une hype ou quelque chose de très sérieux. Moi, la pâtisserie de Ovol, je trouve que c'est un sujet très sérieux. En attendant, on se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau quantum. Vous allez bientôt avoir le retour des décotes quantum dès que Richard aura retrouvé le bouton pour les publier. Diffuser. Ça paraît, mais diffuser. Ça ne saurait tarder. Et voilà, on est là et on est de retour pour une nouvelle année très, très chargée. Vous allez voir. Rock and roll, comme on dit. Exactement. À très vite. Au revoir, Oli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada